Je l'ai vu et je l'ai regardé et j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de ce que cet homme a. L'impactation vient à partir du désir. Et je me suis dit, si seulement il peut m'imposer les mains. Maintenant, je serai satisfait. Après cinq minutes, il a arrêté son message. Et en 1991, en juillet 1991, il a arrêté son message. Et il a dit, Dieu m'a dit d'imposer les mains à certaines personnes. Il a pris la bouteille d'huile et il se promenait dans les rangs. Et j'étais assis juste devant. J'ai payé mon argent pour participer à la conférence. Pas ce dont vous jouissez maintenant, là. C'est gratuit. Et il est venu vers moi, j'étais assis. Il a pris la bouteille d'huile. Il a versé sur ma tête. Et il a prophétisé sur ma vie. Depuis ce jour, j'ai contacté la grâce, l'audace, le courage de Ida Osa. En 1992, dans cette nation, l'évangéliste Bimba m'a vu. Il dit, tu parles comme Ida Osa. Tu parles comme Ida Osa. Et maintenant, je lui ai raconté l'impact que j'avais reçu. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Et il faut que quelqu'un l'impacte en toi. Amen. Paul a dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 1, verset 6. Timothée, mon fils. Il dit, exerce le don que tu as reçu. par l'imposition des mains. Ça, c'est le modèle biblique. En acte chapitre 10, Paul, le grand apôtre, et Barnabas, après avoir gêné et prié, on leur a imposé les mains et on les a libérés pour le ministère. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Et peu importe ta prière, peu importe ton jeûne, il faut que quelqu'un te libère à ce niveau-là. est-ce que je vous ai démonté les passages? Je vous ai démonté les passages. Alléluia. Combien d'entre vous ici? vous voyez les choses compliquées dans votre vie. Les choses sont compliquées dans votre vie. Votre ministère est compliqué. Votre vie est compliquée. Vous commencez quelque chose et ça ne marche pas. Lorsque les autres font la même chose, ça marche pour eux, ça prospère. Tu es en train de lutter pour faire grandir l'Église. Est-ce qu'il y a de telles personnes ici? Je ne vais pas enseigner mais je vais vous donner un passage des Écritures et après on va prier. Il y a le mystère de la complication. à chaque fois que les choses sont compliquées, arrête de blâmer Dieu. Parce que Dieu est en train de te faire passer par un processus. Les problèmes ne sont pas des progrès mais des processus. Dis à ton voisin c'est ce que tu traverses? Ce n'est pas un problème mais c'est un processus. Avant que l'or n'atteigne 48 carats ça doit passer par un processus. Si Dieu ne met rien dans ton cœur il ne mette rien entre tes mains. Et si tu ne peux pas entendre Dieu personne ne va t'entendre. Si tu ne peux pas obéir au commandement de Dieu personne n'obéira à tes hommes à tes ordres. Donc en Genèse chapitre 25 verset 20 au verset 24 Rebecca était enceinte après avoir été stérile pour 20 ans et l'homme là son mari là Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans ok il s'est marié tard et lorsqu'il s'est marié à l'âge de 40 la femme était atteinte de 20 ans de stérilité ça c'était la complication et il a prié 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 et Dieu l'a exaucé et la femme est tombée enceinte ses entrailles étaient différentes de celles des autres femmes normalement lorsque les femmes sont en état de famille elles aiment toucher leur ventre mais les entrailles de Rebecca n'étaient pas ronds c'était comme ça le ventre n'était pas rond mais c'était comme ça et les bébés dans les entrailles étaient en train de sauter il y avait une complication elle ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce que ma grossesse est différente de celle des autres et c'est pourquoi plusieurs personnes se posent des questions pourquoi est-ce que ma vie est pareille ceux qui sont plus intelligents qu'eux sont en train de réussir ceux dont je suis plus loin ou intelligent sont en train de réussir ceux dont je peux mieux prêcher qu'eux sont en train de réussir ceux dont je connais plus la parole de Dieu par rapport à une centaine de réussite pourquoi Dieu pourquoi Job aussi a posé la question à Dieu pourquoi à chaque fois que les choses ne vont pas bien dans la vie d'un homme la prochaine question qu'il pose c'est le pourquoi parce que nous n'avons pas discerné de comprendre ce qui se passe ou ce que Dieu est en train de faire dans cette situation Proverbe chapitre 8 verset 29 tout concours pour le bien Romain chapitre 8 verset 29 pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à ce nom sont en train de faire de Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18 bien que notre homme extérieur périt mais notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour et ces affliction sont entrées pour une gloire éternelle car les choses que nous voyons maintenant sont temporaires mais les choses que nous ne voyons pas sont permanentes donc arrête de prendre des décisions permanentes face aux situations temporaires parce que tu ne vois pas une chose maintenant ne veux pas dire que cela n'est pas passé ou ce n'est pas arrivé donc Rebecca est allée vers Dieu elle a dit pourquoi est-ce que ma grossesse est pareille et Dieu lui dit Rebecca tu portes deux nations dans tes entrailles d'autres portent un seul bébé mais toi tu portes deux nations tu portes quoi tu ne portes pas seulement un bébé mais tu portes en toi des nations pas un seul deux maintenant je vais éclairer vos antennes la population du Nigeria aujourd'hui c'est plus de 200 millions et quelques personnes ça c'est une seule nation maintenant rajoutez cela à la Chine connaissez-vous la population de la Chine c'est quoi 1 milliard 200 millions le Nigeria et la Chine c'est ce que la femme portait et c'est pourquoi il y avait des complications d'autres portent des bébés mais elles portaient des nations plus grand ton devoir plus compliqué ta situation sera ne désire pas être comme d'autres personnes ton objectif est celui de ton frère diffère ne te compare à personne Dieu sait ce que tu peux gérer Dieu connaît ton devoir sois toi-même les autres portent des bébés c'est pourquoi ils ne sont rien personne ne parle contre eux l'apôtre parlait des gens qui sont sensibles aux attaques il ne peut pas supporter quand les gens parlent mal d'eux si vous n'êtes rien personne ne parlera de vous contre vous lorsque vous devenez quelqu'un les gens parleront contre vous vous ne pouvez pas jeter des pierres sur un mangue qui n'a pas de mangue mûre lorsque la mangue est mûre les enfants jettent des pierres si tu n'es rien personne ne parlera contre toi donc les choses sont compliquées dans nos vies dans nos ministères à cause de nos devoirs Dieu m'a dit partout où tu iras tu seras persécuté est-ce que est-ce une promesse est-ce une bonne promesse ça c'est moi Dieu m'a dit à cause du ministère que je t'ai donné partout où tu iras tu seras persécuté donc je ne pleure pas lorsque je fais face aux persécutions je célèbre Dieu parce que je suis en train d'accomplir une profession même si tout le monde refusait de venir à mes rencontres je vais prêcher à une seule personne et puis je vais accomplir la prophétie et partout on me persécute Dieu m'a dit partout on va te persécuter je vais t'élever donc j'ai un ministère compliqué au travers de la persécution et plus on me persécute plus Dieu m'a l'air je pouvais aller vers Dieu oh Lord why am I persécuté why am I persécuté la persécution marche pour moi plus vous direz à vos membres de ne pas venir à mes rencontres plus ceux qui viendront ils seront impactés ils iront faire mieux que les autres Amen nous vivons dans un monde où personne ne célèbre l'autre personne n'apprécie l'autre apprenez à vous apprécier parce que la personne que tu attends pour qu'il t'apprécie il veut aussi que tu l'apprécies donc si tu n'apprends pas à t'apprécier tu vas mourir de frustration Alléluia il y a un mystère dans la communication et savez-vous que Marie a eu une vie compliquée qui t'a enceinté est-ce que c'est un ange est-ce que c'est écrit dans l'histoire qu'un ange a enceinté quelqu'un ça c'est une complication et l'ange n'a donné aucune adresse à Marie l'ange lui a seulement dit ce que Dieu voulait faire et dit ainsi soit-il si vous lisez l'autre chapitre 1 immédiatement l'ange a quitté où est la preuve Marie qui t'a parlé où tu as vu les anges engrosser les gens et Joseph le mari donc Marie c'est de cette manière que tu m'as été infidèle et aussi en Israël c'est une femme tombe dans la fornication on l'a lapidé à mort donc la situation était compliquée parce que Marie était sur le point de donner naissance à un sauveur plus grand ton devoir plus compliqué ta situation et ta vie sera ceux qui n'ont pas de devoir on les célèbre mais toi tu as un devoir on va te rejeter on va te persécuter on va te critiquer on va même te poignader mais je ne vais pas aller en profondeur c'est bon c'est bon c'est bon nous allons te prier alléluia est-ce que c'est ok avec vous ? le mystère de la complication certains traversent des situations compliquées dans votre mariage et dans tous les aspects de votre vie et vous demandez à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi Job a demandé à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi si vous lisez Job du chapitre 38 jusqu'au chapitre 42 Dieu a commencé à bombarder Job avec des questions il dit Job assieds-toi où étais-tu lorsque j'étais placé dans le vent de ta mère ? parce que Job manquait de révélation de ce que Dieu voulait faire et il pensait que c'était Dieu et ses amis qui étaient la base de son problème parce qu'il manquait de révélation si vous lisez le chapitre 42 à partir du verset 10 Dieu a restauré Job il avait de plus beaux enfants Job a eu la longévité il a vécu pendant longtemps lorsque vous permettez à Dieu de vous amener à travers les choses les résultats finales vont étonner le monde Amen Louange à Dieu Dieu va vous jeter en haut comme un ballon et pourtant il vous verra incluant ceux qui vous ont persécutés J'aime Dieu et permets à Dieu j'ai dit à Dieu si tu veux me mettre dans un supermarché dans la boue ok fais-le maintenant lorsque je vais monter je ne veux plus redescendre tiens-toi debout est-ce que j'ai prêché ? pour combien de minutes ? Alléluia Louange à Dieu Amen Dieu n'attend pas ton habilité Dieu veut voir ta disponibilité si tu peux dire à Dieu tout ce que tu fais pour mon bien fais-le je te donne la liberté ça c'est le début de ton élévation si tu es disponible et tu es obéissant tu mangeras le fruit du pays lève les mains vers le ciel dis mon Père mon Père cet après-midi je te donne la liberté de faire une nouvelle oeuvre à moi et de terminer ce que tu as commencé à moi peu importe les complications Seigneur je m'abandonne à ta volonté à ta volonté dans le monde de Dieu mal aimer plus Seigneur faire ta volonté dans ma vie faire ta volonté dans mon illusion faire ta volonté dans mon mari faire ta volonté dans ma vie faire ta volonté sans terre faire ta volonté oser de toi juste hier Les Français ont vous assis depuis. Ne soyez qui touchent, ne soyez plus encore plus. Les Français ont Hannes et la Russie flash de son groupe affecté à l'homme deicker en arrière. Plus qu'à mon système, plus qu'à mes lois, j'ai de ta volonté ! Je viens faire volonté, dans mes finances, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon mariage, mon dieu, elle va faire volonté, mon dieu, faire ta volonté, faire ta volonté, faire ta volonté. Je viens faire volonté, faire ta 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 Je cache ! Je cache ! Vautier ! Vautier !! Vautier ! Vautier ! Piraçois, piraçois, piraçois... Piraçois, piraçois... Piraçois, piraçois, piraçois... Piraçois, piraçois... Piraçois... Piraçois, piraçois... 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 Piraçois...